Ce serait bien de faire une vidéo sur la drague au Québec versus la France. Ok. Wesh. Vous avez été nombreux à me demander comment se passe la drague au Québec versus en France. Je sais pas si vous comptez draguer Garou, Célène ou encore Coeur de Pirate ou encore si au Québec vous êtes intéressé par Nicolas Sarkozy, Lara Fabian ou encore Squeezie. La blague de CM2. Yeah ! Oui, je sais, Lara Fabian n'est pas française, mais c'est la seule francophone européenne que les Québécois connaissent. Donc, j'étais un petit peu limitée dans les noms à utiliser, tu vois. Mais sachez que la drague au Québec et en France est complètement différente. Alors là, rien à voir. Alors pour vous assurer de tirer un bon coup d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, voici les techniques de drague pour pêcher en France versus au Québec. Avant de penser à la drague et au poisson que tu seras capable d'aller pêcher pour amener sur ton bateau de l'amour, oh là là, je suis romantique aujourd'hui, fou ! Il faut d'abord aborder la question du code vestimentaire qui est vraiment différent d'un côté et de l'autre, hein ? Alors c'est sûr qu'entre ça et ça, eh ben y'a pas photo, quoi ! T'es de suite séduit par ça, évidemment ! La coupe, l'épec, le t-shirt... Ouh là là, j'ai chaud ! Alors là, je m'adresse à tous les Français et les Françaises, et évidemment tous les francophones qui vivent en dehors du Québec et qui ne sont pas Québécois. Sachez qu'un Québécois est très très observateur, il reconnaît son clan en un claquement de doigts et en un mouvement d'œil. Un Québécois reconnaît l'immigré, alors à 3 km à la ronde, hein. Disons qu'entre la France et le Québec, la mode n'a pas vraiment évolué de la même manière. En France, les mecs s'habillent plutôt comme ça. Tandis qu'au Québec, les mecs s'habillent comme ça. J'ai pas besoin de te faire un dessin pour t'expliquer que quand un Français ou autre francophone qui n'est pas Québécois arrive quelque part, le Québécois le cible directement et sait exactement que c'est un étranger. Eh ouais. Et l'école en V, ça ne séduit pas du tout au Québec, sauf si c'est une fille qui le porte. Une des premières choses qui m'a marquée au Québec, c'est de voir à quel point aucun gars ne venait me voir. Mais alors quand je dis aucun, c'est aucun. J'ai tout essayé. Et puis après, je me suis rendu compte que au Québec, c'est pas les mecs qui dranguent, c'est les filles. Ouais, les filles sont indépendantes. Alors vous imaginez bien que de là où je viens, j'étais complètement choquée et perturbée de ce mode de fonctionnement. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en France, ça se passe plutôt comme ça. Vas-y, mademoiselle, t'as pas un 06 ? Vas-y, s'il te plaît, passe-moi ton 06, c'est un Paris, fait froid et tout, là. Vas-y, je te réchauffe. Euh, non. Vas-y, fais pas ta salope, passe-moi ton 06, vas-y. Génale. Au niveau des phrases d'accroche, je vous rassure, c'est tout aussi surprenant d'un côté que de l'autre de l'Atlantique. Là, aucun doute, on en voit du lourd des deux côtés. En France, on connaît tous ce genre de personnes qui pensent séduire une femme avec ce genre de phrases. T'as pas de seins, t'as pas de cul, mais bon, t'es jolie, alors, fin de soirée, ça peut passer. On va chez toi ou chez moi? Sérieux, ton père, c'est un voleur. Il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux, wesh. J'suis bonne, hein? Tandis qu'au Québec, il y a ce genre de mec qui veut le draguer avec les bons vins. Travailles-tu dans les jeans, toi? Parce que tu travailles dans les miennes, hein, si? Ultra drôle. Qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? Tes graines? Tu veux la mienne? Oui, les graines au Québec, c'est pas ça, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile de draguer, je le reconnais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des applications de rencontre, histoire de briser la glace un peu plus rapidement, quoi. Au Québec, les gens utilisent principalement Tinder et Badou. Tinder, c'est l'application où il y a le plus de bits au centimètre carré. Bites. 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 Et en France, il y a cette application hyper populaire qui s'intitule Adopteunmec.com. Avant, tu pouvais adopter un chat, un chien, et maintenant un mec. Il est sage, eh oui, mais sage, loulou. C'est super. Mais sérieusement, ça me fait halluciner que les mecs ne font pas le premier pas au Québec. Je comprends vraiment pas pourquoi. On dirait qu'ils ont peur des femmes ou qu'ils ont peur de se faire emballer. Je vois pas, là. Je vois pas du tout, là. Ouais, non, mais franchement, Joshua, quoi, laisse tomber, hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui, à me regarder, là ? Là, il y a un mec qui fait juste me regarder. Qu'est-ce qu'il veut, là ? OK, attends. Plus j'ai analysé la différence entre la drague au Québec versus la drague en France, plus je me suis rendu compte qu'il n'existe pas de recette miracle. Alors là, oubliez ça. Mais c'est sûr que tout le monde finira par rencontrer l'élu de son cœur, quelqu'un qui te correspond vraiment. Bon, si t'es au Québec, c'est sûr que si tu offres deux ou trois shooters à quelqu'un, c'est sûr que tu vas rencontrer un petit peu plus vite l'élu de ton cœur, mais bon, je dis ça, je dis rien. Et je vous ai d'ailleurs demandé en début de semaine sur Instagram quels seraient les bloquants pour les non-Québécois d'être séduits par un ou une Québécoise. Et vous avez été en très, très grande majorité à me répondre l'accent. Puis d'ailleurs, les Québécois m'ont répondu que pour les Français, c'était l'accent aussi. C'est sûr que c'est différent. Pourtant, je ne comprends pas du tout ce qu'il y aurait de bizarre là-dedans. Toi, le commentaire, regarde, c'est sûr que tu veux que je te tape dans le forcet nuet. En tout cas, t'es pas mal chante pour dire ça. Hey, tu as que c'est le cul, c'est que c'est le cul ! Je dirais pas non ! Tabarnak, d'oste de colis ! Et c'est un truc ! Même si cette vidéo est remplie de stéréotypes, elle relâche mon expérience qui, elle, a été vécue à 100% et qui est véritable. Dites-moi dans les commentaires quel est le pire endroit pour draguer. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous. Et n'oubliez pas de rejoindre la Denizy Family en vous abonnant à ma chaîne parce que tous les dimanches, on compare des trucs, on rigole ensemble et tout. C'est un truc de fou ce qui est en train de nous arriver. Je vous aime.